Une personne parmi des dizaines qui n'ont pas de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici, on lui offre chaleur et un peu de répit. C'était une taverne. Puis aujourd'hui, c'est la halle de chaleur. C'est une place qu'on accueille les gens en situation d'itinérance pour qu'ils se réchauffent et qu'ils dorment la nuit. C'est une des réponses de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'explosion toute récente de l'itinérance. Bien, je pense que ça peut frapper facilement une trentaine d'usagers. L'alcool n'est plus au menu de l'ancienne taverne, mais on sert des repas à des gens comme Michel, 70 ans. J'ai été passé, j'ai vécu dans une tente à Montréal. Une d'autres qui était en tour du viadique à l'autoroute d'une Marie. Quand t'es sorti du centre jeunesse, ça a été tough. Oui, ça a été dur un peu, oui. Il a rejoint à Saint-Jean des gens comme Tito, enfant de la DPJ, qui vit des épisodes d'itinérance depuis dix ans. Quand je suis arrivé, il y avait juste deux itinérants. Puis à la sœur, je peux même pas les compter. Le rez-de-chaussée du spot est plein tous les jours. Et le soir, certains se reposent au sous-sol. L'entrepreneur Jean-François Tremblay contribue au projet en louant ce local. C'est ici que les gens viennent dormir la nuit, qu'ils viennent prendre du repos, les gens qui vivent dans la rue. Mais avant ça, c'était ma salle de classe de Flip Académie en fait. Ça fait que c'est ici que j'enseignais aux gens à faire des flips. Jean-François Tremblay était un champion du flip immobilier. Il l'a enseigné et même incarné dans une télé-réalité. Ça fait dix ans que je jette des maisons, que je les retapes puis je les revends. Il n'y a pas de formation à l'école. Mais il a fait un virage à 180 degrés. Il y a combien de gens qui dorment ça, finalement? Au final, j'en ai compté une trentaine. Et complètement changé, son plan d'affaires. On a besoin de bas, on a besoin de beaucoup de choses, des sleeping bags. Au lieu d'éliminer des logements abordables, il travaille à en créer. Ici, on est à la bâtisse que j'ai achetée. En fait, c'est un salon funéraire que je veux convertir en habitation collective. Il veut transformer ce salon funéraire en maison de chambre, qui compterait une vingtaine d'unités à prix modique. Sa conversion au principe du logement abordable découle d'une rénoviction qui a mené à un décès. Tu t'envoies les locataires, tu leur disais, écoute, tu partirais-tu pour de l'argent? Puis la personne est partie. Puis finalement, elle est morte. Elle est morte quelques jours plus tard. Parce que la personne-là aurait dû être institutionnalisée. Puis ça, ça m'a fait réfléchir à tout le sens de tout ce que je faisais, de dire, je suis-tu ce gars-là, moi-là? Je suis-tu en train de faire ça? Et à la même période pendant la pandémie, le problème d'itinérance explose à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'avait pas de lits d'urgence. On les envoyait à Longueuil avant nous. Déplacer les 100 logis à Longueuil est devenu impossible. Leur nombre a plus que triplé en quelques années. Dans le premier dénombrement, je pense qu'on était dans les environs de 40, le dernier à peu près 120. L'organisme de Linda Villeneuve finalise une autre des solutions, aménager un lieu d'hébergement dans cette maison historique. Oui, c'est un gros chantier. Un chantier qui a duré quatre ans et coûté plus d'un million de dollars. Il y aura huit lits pour hommes, six lits pour femmes et il y aura aussi deux lits pour des dégrisements. Et on a créé une équipe d'intervention, de rue, pour intervenir auprès des 100 logis. On est passé de 900 appels en 2022 à 445 en 2023. C'est 50 % moins de déplacements policiers qu'on a fait. Mais la Ville doit aussi sensibiliser ses citoyens. Qui ont encore peur parce qu'il y a une certaine instabilité puis ils sont pas habitués de voir ça. On vient pas de Montréal, nous autres, ici, là. Comme partout au Québec, la solution passe par le logement. En plus du salon funéraire qu'il veut transformer en chambre, Jean-François Tremblay veut construire des centaines de logements abordables sur ce quadrilatère. Effectivement qu'il y a une façon de voir ça ou qu'on va enterrer du profit. Il veut réconcilier entreprenariat et logements abordables. Ses formations portent aujourd'hui là-dessus plutôt que sur les rénovictions. Il y a des mécanismes puis il y a des... il y a des structures de mise en place pour tout ce qui est l'immobilier social, qui permettent de mettre en place des logements adéquats puis que les gens vivent décemment. On verra dans quelques années si Jean-François Tremblay et Saint-Jean-sur-Richelieu ont relevé le défi.